Son surnom ne passe pas inaperçu en Jeep Elite. Personnage emblématique du championnat de France, Charles Cahudi incarne sur les parquets la dureté, l'effort, le combat. 1m98 et 100 kg de muscles, des arguments de rêve pour un hélié qui se fait souvent respecté. On comprend mieux pourquoi tout le monde l'appelle l'homme. Mais avant d'être un athlète, Charles Cahudi est avant tout l'homme d'une famille, présente dans tous les moments, y compris pour accompagner ses filles, Lina et Naya, à la gym. Pour moi, je trouve ça unique. C'est dingue d'être parent. Et c'est à la fois une pression incroyable parce qu'il faut prendre soin de ces petits bouts et les élever et leur donner le meilleur possible. Mais c'est une fierté et une joie au quotidien. Vraiment, avec ma femme, on est super heureux. On a la chance de pouvoir en avoir et on a deux magnifiques petites filles, pleines de vie, pleines d'énergie. On ne s'en vit jamais avec elles. Donc là, franchement, je suis très heureux d'être père. Et je remercie ma femme tous les jours pour ça. Vraiment, c'est énorme. Bien installé à Lyon avec sa femme Siga et ses enfants, le joueur de l'Asvel joue sur plusieurs tableaux à la fois. Père de famille, mais aussi homme d'un projet, celui de Tony Parker, lorsqu'il est arrivé à l'Asvel en 2015. Champion d'Europe ensemble en équipe de France en 2013, ils ont eu la sensation de pouvoir développer encore plus loin leur entente. En 2015, j'ai signé à l'Asvel suite à un coup de fil de Tony. Justement, après six années passées au Mans, j'arrivais un peu à la fin d'un cycle, un morceau. Et j'avais qu'à retrouver un nouveau projet qui pouvait justement à la fois être excitant, compétitif et stable. C'est lui qui m'a appelé directement, en fait. Il m'a appelé directement. Il m'a exposé vraiment son ambition, comment on voyait les choses. Et moi, comment je voulais me retrouver entre guillemets là-dedans aussi. La saison dernière ne s'est pas déroulée comme prévu pour l'Asvel. Des clubs ont tenté d'attirer le joueur, mais il en faut plus pour shipper un véritable capitaine de navire. Cahudi avait d'ailleurs prolongé à l'Asvel en 2017 pour quatre années supplémentaires. On a fait une saison en deçà des attentes, forcément frustrante. Et non, je pense que, en tant que capitaine, je ne quitte pas le navire comme ça. En tout cas, pas parce que ça ne va pas. Si on sait que le club rhodanien tient à lui, on veut savoir pourquoi. Charles Cahudi est-il aussi l'homme d'une équipe ? On a une très bonne relation, ils m'aident beaucoup, ils donnent pas mal de conseils pour essayer de progresser le plus rapidement possible. Et je l'apprécie beaucoup. C'est le patron de l'Asvel. Je ne peux pas dire que le joueur est-il aussi important. L'homme d'un coach, d'un vestiaire, mais aussi l'homme de son président. Enfin, un ami président. L'Asvel est en tête du championnat actuellement avant d'affronter Limoges. Charles Cahudi en profite pour faire un point sur la situation avec Tony Parker. Salut, salut Tipeee, ça va ou quoi ? Ça va, tranquille, tranquille. On est bien, franchement, là on a un groupe qui est vraiment très sympa. Les gars s'entendent bien. Maintenant, c'est vraiment génial, hors terrain. Et sur le terrain, on prend beaucoup de plaisir, tu vois. Donc, ça va. C'est marrant comment c'est fragile l'équilibre d'une équipe. Comment c'est fragile si la mayonnaise, elle va prendre ou pas. Parce que ce n'est pas comme si on avait fait, tu sais, 50 000 chances. Ben non, ben non, exactement. Le truc, et là maintenant, j'ai l'impression que tout ce qu'on avait discuté toi et moi l'année dernière, là c'est en train de payer coste. Et là, on a un challenge demain, c'est Limoges. On souhaiterait bien que Limoges, c'est une équipe qui est fort dans le scoring. En plus, ils ont récupéré Samuels. Donc forcément, ils vont encore avoir envie de démontrer qu'avec Samuels, ils sont meilleurs. Mais défensivement, c'est un peu porte ouverte. Donc, il va falloir qu'on soit prudent et gagner encore la maison. Ce serait bien de continuer sur un 6-0, tu vois. Non, c'est pas bien. Bon, félicitations aussi à toi. J'ai vu, j'ai vu, vous avez gagné. Premier match, j'ai vu, mon petit premier match. Grand meneur passeur. On a encore des bons rêves. On a encore des bons rêves. En tout cas, toi, il est sérieux. De toute façon, j'ai confiance en toi, toi, M.P.C. Et puis, on continue, quoi. Exactement, écoute. Bon match à toi. Tu feras bonjour à Nico, OK ? OK, pas de problème. À plus. Ciao, ciao. La conversation à peine finie. Avec le multiple champion NBA, Charles Cahudi enfile de nouveau son costume de père de famille. Attends, ma chérie. Allez. Dès que la ligne est suffisamment haute dans le ciel, Mara peut admirer le spectacle de ses centaines d'étoiles qui scintillent derrière sa fenêtre. Bonne nuit, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime, papa. Bonne nuit, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime bien. Bon, Charles, on est à deux heures du match, là, contre Limoges. T'es dans quel état d'esprit ? Concentré. Concentré. C'est vrai qu'on a fait une bonne préparation et c'est très bien que c'est une bonne équipe. Leur classement, aujourd'hui, ne refait pas forcément la qualité de l'équipe. Donc, il va falloir être très vigilant parce qu'ils ont beaucoup de qualités, surtout offensives. Contre Limoges, les villes urbannées ont assuré l'essentiel. Une sixième victoire en six matchs, seule équipe encore invaincue. L'Asvel est bien installé en tête de la Jeep Elite. Auteur de 13 points, Cahudi a surtout pesé défensivement dans la rencontre. Sa femme, en tant qu'ancienne joueuse, peut débriefer pour nous. Alors, Charles, je vais être un peu dur, un peu moins réussible que d'habitude, mais défensivement plutôt bon. Et ça reste vrai, parce que je crois qu'il finit à 13 points. Donc, voilà, c'est bien et ça confirme le bon début de saison qu'il est en train de faire aussi. Et voilà, c'est bien qu'il puisse faire, qu'il arrive quand même à tenir à 13 points, malgré un manque de réussite à trois points ce soir. Donc, voilà, globalement satisfait. Je me sens très bien, écoute, on est sur une très bonne série de victoires. On joue un bon basket, tout le monde apporte. Même les jeunes, quand ils rentrent, ils ont du temps de jeu. Donc, c'est vraiment positif. Et voilà, comme je t'ai dit, on a des grandes ambitions ici. On a vraiment envie de faire des grandes choses. On a une marge de progression qui est vraiment certaine. Donc, c'est excitant pour la suite. Présent sur tous les fronts, Charles Cahudi arrive à se démultiplier. De là à dire qu'il a des clones un peu partout, peut-être pas. Mais il est clair que c'est un homme de toutes les situations. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.